Nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. L'offrande que Marie fait d'elle-même. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela pour faire leur offrande ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Prière Viens Esprit Saint prier en moi, rends-moi présent et attentif à Dieu. Docile à sa grâce Fais-moi entrer dans le mystère de la vie de Marie. Avec elle, fais-moi participer à tes mystères et à tes projets de salut pour tous les hommes. Demande Seigneur, ouvre mon cœur pour me réjouir avec toi de la beauté de l'âme de Marie, ta mère et ma mère. Qu'en la regardant, je me laisse éduquer et transformer par elle, comme toi tu as tant reçu à travers elle. Réflexion Aujourd'hui nous pouvons méditer avec toute l'Église la fête de la présentation de Marie au Temple. Méditons avec Marie Quel rapport peut-on voir entre cette fête et l'Évangile d'aujourd'hui ? Comme Jésus se réjouit de l'offrande de cette pauvre veuve et nous la donne un exemple, il se réjouit de l'offrande que Marie fit d'elle-même et nous la donne un exemple. Nous pouvons contempler trois attitudes fondamentales de Marie dans ce mystère de sa présentation au Temple. Premier point Marie est présentée à Dieu Marie se tient devant Dieu en présence de Dieu. C'est l'attitude que nous pouvons avoir nous aussi par exemple lorsque l'on prie devant le Saint Sacrement. Je suis devant Dieu, face à Dieu. Je me présente à Lui avec tout ce que je suis, tout ce que je vis, toutes mes responsabilités, pour pouvoir présenter mon offrande, c'est-à-dire moi-même. Et Dieu apprécie cette offrande, il s'en réjouit. Se tenir devant Dieu, en présence de Dieu, est une action concrète. C'est aller se présenter à Lui. C'est également une attitude fondamentale du cœur de Marie. La présence de Dieu est partout, en tout. Marie se tient en présence de Dieu, en toute confiance, partout et en tout, pour prendre ses décisions, pour jouir avec Jésus des mêmes joies, pour partager ses désirs. Le temple est le lieu de la présence de Dieu. Vous adorerez en esprit et en vérité, nous dit Jésus, partout. Je peux me présenter à Dieu avec Marie. Pour cela, il suffit que je m'accepte moi-même et que je prenne conscience de sa présence pour m'offrir à Lui et me tenir près de Lui. Deuxième point Marie porte Dieu en son cœur Un autre lieu de la présence de Dieu est le cœur même de Marie. Marie porte Dieu en son cœur. Marie a porté Jésus en son sein pendant neuf mois. Marie s'est nourrie de la parole de Dieu. Elle a ruminé la parole. Marie gardait toute chose de Jésus, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tout ce que l'on disait de Lui en son cœur. Marie s'est nourrie de l'Eucharistie comme nous. Elle porte également Jésus en son cœur par l'amour qu'elle porte envers Dieu et envers tous ceux qu'elle aime. Seigneur, donne-nous ton amour. Donne-nous cet amour de Marie pour toi. Réchauffe mon cœur. Troisième point Marie est greffée dans le cœur de Dieu au cœur de la Sainte Trinité. Par la grâce de notre baptême, nous sommes greffés en Dieu. Nous devenons fils de Dieu. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous vivons d'une nouvelle vie, de la vie de Dieu en nous. C'est nous qui sommes insérés dans le cœur de Dieu au sein de la Sainte Trinité. Je peux me déplacer intérieurement avec Marie dans ses différents lieux, dans ses différents temples. Je suis avec Marie devant Dieu en sa présence. Je porte avec Marie Dieu en mon cœur. Je m'alimente de Lui. Et avec Marie, je suis transportée dans le sein de la Sainte Trinité avec tous les saints du ciel, tout le corps du Christ. C'est Lui qui devient ma vie. C'est Lui qui aime et qui agit. Dialogue avec le Christ Jésus, avec toi, je contemple Marie. Je l'aime. Je me réjouis de sa vie offerte. Comme notre mère, je m'offre à toi pour que tu fasses en moi ce que tu désires. J'ai confiance en toi. Je t'aime. C'est toi qui accomplis le reste. Résolution Durant cette journée, j'essaierai de me déplacer intérieurement avec Marie, tantôt devant Dieu en sa présence, tantôt le sachant dans mon cœur, tantôt me sachant dans le sien. Sous-titrage ST' 501